Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à M. Delaporte. Merci, Mme la Présidente. Madame la Ministre, M. le rapporteur, chers collègues, c'est, on va le dire entre nous, une proposition de loi qui a un intérêt, c'est qu'elle permet de prolonger une expérimentation et que finalement, cette expérimentation manquant de résultats tangibles, et vous l'avez souligné, M. le rapporteur, il faut plutôt la prolonger pour essayer d'avoir des résultats. Parce que oui, c'est toujours mieux d'avoir des résultats quand on veut réformer le marché du travail et qu'on vise finalement, je pense collectivement, à permettre à tous et tous d'avoir un emploi de qualité. C'est pourquoi le groupe socialiste votera pour cette proposition de loi qui vise à prolonger une expérimentation. Ceci étant dit, permettez-moi, M. le rapporteur et Mme la Ministre, de m'étonner finalement qu'on prolonge une expérimentation, mais surtout, on est une expérimentation qui va à l'encontre de votre vision de l'emploi, du plein emploi, puisque c'est ça que vous avez rappelé. C'est le discours du président de la République, de votre prédécesseur Olivier Dussopt, que je salue et dont je regrette la présence aujourd'hui, puisqu'il était finalement l'un des ardents promoteurs de cette vision du plein emploi, qui a été par ailleurs celle des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron depuis le début. Mais le plein emploi, au-delà d'un mantra, c'est aussi la vision de votre gouvernement, qui est celle du marché du travail, comme d'un marché du travail libéral, dans lequel il faut viser un fonctionnement optimal, mais qui ne tend pas à corriger ces déséquilibres qui sont inhérents au marché du travail. Vous avez mené une série de réformes, et Mme la Ministre, vous en êtes donc la comptable, avec une première réforme de l'assurance chômage, qui vise à stigmatiser finalement les allocataires de l'assurance chômage, comme responsables de leur propre situation et des déséquilibres du marché du travail, en faisant en sorte de les inciter, dans une logique libérale, à retrouver un emploi en leur tapant sur la tête. Vous avez fait la même chose récemment avec la réforme du RSA, qui vise, avec la transformation de France Travail, avec le renforcement des sanctions, avec un certain nombre de mesures supplémentaires, à faire en sorte que les allocataires du RSA soient eux-mêmes engagés dans une logique de contrainte, parce qu'ils seraient, c'est paresseux, finalement, responsables de leur situation. Ça, c'est évidemment la philosophie qui est celle de votre gouvernement, en disant que l'absence de plein emploi ne résulterait pas d'autre facteur que ceux de la volonté des individus ou de la faiblesse de leurs intentions à s'insérer correctement. C'est pourquoi, Madame la Ministre, vous comprendrez que, même si aujourd'hui on vote pour cette proposition de prolongation de l'expérimentation, on a évidemment deux philosophies qui s'opposent, deux philosophies qui sont diamétralement opposées, parce que, même si dans le discours vous dites que vous voulez lutter contre les freins périphériques à l'emploi, derrière, la réalité de vos actes, c'est que vous mettez toujours la tête un peu plus sous l'eau. On a des exemples aux différentes personnes qui sont en situation de précarité. On a des exemples, ils sont nombreux, il suffit d'enchaîner les cérémonies de vœux et de voir les gens qui viennent à notre rencontre et qui nous disent que, tout simplement, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail ou qu'ils ont un travail à temps partiel, qu'ils le subissent, ou qu'ils sont parents isolés, qu'ils ont des problèmes de garde d'emploi et que c'est ça, aujourd'hui, leur principale priorité. Et puis, vous l'avez dit, M. le rapporteur, dans les différents freins d'accès à l'emploi, il y a celui de la santé et, contrairement à ce que dit le Président de la République, aujourd'hui, il y a encore des déserts médicaux en France. Et comme vous êtes ministre de la Santé, vous allez devoir vous pencher sur le sujet, peut-être faire et envisager, contrairement à ce que propose le Président de la République, une régulation plus forte de l'accès aux soins et de lutter contre les déserts médicaux pour, derrière, permettre aux gens de se soigner et donc de retourner au travail. Mais en attendant, plutôt que lutter contre les déserts médicaux, vous préférez taper sur ceux qui ne retrouvent pas d'emploi. Alors oui, nous avons des visions qui sont différentes. Nous avons des visions qui font que, finalement, le bon travail, ce n'est pas celui qui est mal payé à 35 000 euros net mensuel, contrairement à ce que disait la ministre de l'Éducation nationale, mais que le travail mal payé, c'est celui qui est déjà aujourd'hui le travailleur précaire et même celui qui est au SMIC, qui ne gagne pas assez parce que vous ne revalorisez pas assez le niveau du SMIC. Vous devriez l'indexer sur l'inflation et faire en sorte de revaloriser l'ensemble de la grille des salaires et de convoquer la fameuse conférence sociale qui avait pourtant été annoncée, qui était pourtant annoncée sur... Il n'est pas... Pardon, j'ai dit... Il a adressé sur le niveau de l'inflation. Excusez-moi, je me suis emporté, mais vous avez raison, M. Ferracci. Donc, parce qu'aujourd'hui, ceux qui subissent le plus l'inflation, c'est évidemment les bas salaires. Et donc, contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la République il y a six mois, on attend toujours la grande conférence sociale qui viendra faire en sorte qu'on revalorise l'ensemble de la grille des salaires parce que, oui, s'il y a une petite évolution du SMIC, elle n'est pas suffisante par rapport à l'évolution des prix. Et donc, je vous dirai, pour finir, que merci pour le travail que vous faites, M. le rapporteur, mais pour un travail digne, beaucoup reste à faire. Merci, M. Delaporte. Pour le groupe Horizon, la parole est à...